Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tuto de la Coloclave du mois d'août, dont le thème est au cœur du jardin. Je vais vous faire le tuto que je devais vous faire suite à ce coloriage-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait le tuto sur comment réaliser les feuilles. Et vous avez été nombreux à me demander un tuto pour les murs. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto pour faire des murs comme ça et des framboises. J'ai un petit peu galéré à trouver un colo où il y avait des framboises suffisamment grosses pour qu'on me voie. J'ai trouvé un colo dans un Clara Markova. Je vais faire le tuto avec les Colorsoft. Je vous mettrai tous les combos en barre d'infos. C'est parti pour le tuto. On se retrouve sur un colo du Fairy Miracle. Vous savez, c'est les petits mini-colos qui sont à côté de la page. Là, il y en a deux. Elles sont suffisamment grosses pour que vous voyez bien. J'avais trouvé pas mal de framboises, mais c'était tout petit. Pour vous montrer, ce n'est pas terrible. Je vais faire une mure et une framboise. On va commencer par la mure. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est prendre du violet et du bleu. Moi, j'aime bien mettre du bleu quand je fais une mure. Là, j'utilise les Colorsoft. J'ai pris le Ice Blue 350, le Ultra Marine C290, le Royal Purple C270, le Purple C250, et le Noir C650. Je vous mettrai toutes les refs en barre d'infos. Dans un premier temps, je prends la couleur la plus claire et je vais venir apposer ma couleur. En fait, on va travailler petit rond par petit rond. Vraiment. Vous allez voir que c'est très simple à faire. Vous venez poser votre première couleur et vous laissez un petit peu de blanc au bout. C'est bien important de laisser le blanc. Ensuite, vous prenez le bleu un petit peu plus foncé et vous venez repasser. En fait, c'est ni plus ni moins, encore une fois, qu'un dégradé. Vous voyez, quand je vous dis que le dégradé, c'est la clé de tout, c'est qu'en fait, après, on peut s'en servir pour tout. Donc là, vous repassez un petit peu mais sans jamais aller sur le blanc. Ensuite, je viens prendre le violet un petit peu bleu, finalement. Voilà, c'est un violet bleu. Et toujours pareil, je viens repasser sur ce que j'ai déjà fait. Et ensuite, avec le violet, bien violet, je repasse tout au bout, là où c'est censé être le blanc. Je reprends mon bleu très clair et je repasse par-dessus pour estomper. mais toujours, toujours en laissant le blanc. Parce qu'en fait, c'est important d'avoir une zone de lumière. Et enfin, avec le noir, vous venez repasser un petit peu sur le bout. Bien, bien pincé. Voilà, puis après, vous pouvez venir repasser un peu des couches au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez une couleur qui vous plaît et qui vous semble comment dire, réaliste. Donc, voilà. Là, déjà, vous avez fait un petit bout. Et ensuite, vous rattaquez sur le rond d'à côté en faisant pareil. Voilà. Encore une fois, on passe le bleu le plus clair en laissant un petit espace blanc. On vient prendre le bleu un petit peu plus foncé et on vient repasser par-dessus. Je m'excuse, on attend à ma blesselle. Voilà. Bon, là, pour ce tuto-là, vous utilisez n'importe quel crayon, ça fonctionne, que ce soit du crayon à mine dure ou à mine de tendre. Il n'y a pas nécessairement que c'est la même chose. Et voilà. Donc là, je vais accélérer un peu pour que ça ne soit pas trop long pour vous et ensuite, je vous montre pour la framboise. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc voilà, j'ai terminé la petite mûre et maintenant on va attaquer la framboise. Donc c'est pareil, je vais vous montrer une ou deux fois et ensuite je vous montrerai un petit peu en accéléré et je reviendrai pour le rendu final. Donc pour la framboise, j'utilise plutôt des roses qui tirent sur le bord de prune. Donc j'utilise un rose clair, le C190, le C200 et ensuite des violets, le C240 et un mur, un plus foncé, un C280 et toujours le noir. Donc c'est parti, je vais me rapprocher au maximum. Donc exactement de la même façon, on commence avec la couleur la plus claire. Ensuite, avec le rose un petit peu plus foncé, je reviens comme ça dessus. Avec mon violet, je repasse. Voilà, il faut un peu de dépôt sur les Clara Markova. Et ensuite, avec le mur, enfin le Blackberry, je repasse plus foncé. Vous voyez quand même que c'est hyper facile à faire. Et avec mon noir, je viens foncer les bords. Et je recommence sur celle d'à côté. Donc après, pour placer la zone blanche, moi en général, je les place plutôt vers le haut et la partie du bas, la zone blanche vers le bas. Puisque du coup, la partie du haut va faire une ombre sur la partie du bas. Et la lumière, elle va arriver plus comme ça. Et en haut, plus comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est chacun propre. Chacun fait sa sauce. Des fois, je les fais sur le côté. Des fois, je les fais un petit peu au milieu, en haut, en bas. Je suis un peu au pif sur le moment. Donc voilà, là, ce coup-ci, je fais comme ça. C'est parti. 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 Donc, voilà le résultat. J'ai juste rajouté un petit peu de signaux blancs parti par là et on a une mure et une framboise. donc après vous pouvez tout à fait utiliser les prismacolores, les polychromoses, les luminances aucun problème les combos couleurs c'est simple vous prenez un dégradé de bleu violet foncé et du rose bordeaux ce genre de choses d'ailleurs je pense qu'on peut trouver mieux pour la framboise j'ai fait avec les color soft mais je pense que une gamme où il y a peut-être plus de rose rose foncé fuchsia ou framboise ça irait peut-être mieux parce que là je trouve que c'est un petit peu trop rose du coup mais voilà j'espère que ce tuto vous sera utile n'hésitez pas à le tester ou à me donner votre avis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant portez vous bien bye